bonjour à tous ici Priscille dans les bouchons en fait pas encore ça doit être parce que c'est la veille du week-end de noël je sais pas la route est bien dégagée et tant mieux parce que ce matin je me suis mais carrément raté dans mon réveil je me suis rendormi presque une heure faut dire que je suis excessivement fatiguée en cette fin d'année et là j'ai rien entendu j'ai pas entendu le deuxième réveil enfin j'ai vraiment rien vu donc je suis partie beaucoup plus tard que d'habitude je suis partie à 7h30 et je m'attendais au pire mais là so far so good ça roule pas trop mal voilà bon on va pas faire un épisode là dessus j'espère que vous allez bien c'est toujours très difficile la période juste avant les fêtes déjà parce que au boulot on nous met généralement une pression de fou pour terminer les dossiers boucler les budgets atteindre les objectifs etc etc ce qui est complètement à l'inverse de la nature puisqu'on devrait être si on prend le cycle naturel de la nature dans une période de calme novembre décembre les jours sont très très court on devrait dormir beaucoup plus être beaucoup plus lent se coucoumer rester au chaud sous les couvertures pratiquer le hug en grande quantité voilà pour suivre le rythme de la nature et nous on fait tout l'inverse en décembre c'est la folie et puis assez paradoxalement alors qu'en été on devrait être en plein boom bah là on se barre en vacances chercher l'erreur ça c'est fait pour le marketing et les congés et l'économie mais surtout pas pour suivre le rythme voilà il y a un gros avec son moto qui s'amuse à faire le zouzou là dans les tunnels ça fait un bruit de fou j'espère que malgré tout vous m'entendrez bref donc vous voilà tout ça pour dire qu'effectivement en ce moment c'est la folie tout le monde est crevé énervé excité voilà bon je voulais vous parler suite à mon petit épisode sur l'outil asana que j'utilise d'un autre outil que j'utilise au quotidien donc pour le moment je n'utilise que pour ma vie professionnelle secondaire entre guillemets c'est à dire pour mes activités de blog pour un product view pour organiser le pour ma vie à la maison en complément d'asana alors c'est un planning papier un planeur plutôt qu'un planning alors moi j'ai cherché pendant longtemps des plannings qui soient adaptés à la façon dont je voulais l'utiliser et quand on sait précisément ce qu'on veut c'est toujours extrêmement difficile de le trouver et donc il y a très très longtemps avant d'être passée au notamment aux agendas digitaux j'avais comme tout le monde une espèce de filofax là avec la semaine sur une double page les petites notes les machins les trucs enfin bref que j'ai abandonné donc il y a très 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 longtemps puisque moi je suis passée à l'agenda digital en 2000 très exactement puisque j'avais un palme à l'époque et depuis je n'ai pas retouché d'agenda papier et la seule concession au papier que j'ai fait ces dernières années c'est d'utiliser un boulet de journal dont j'ai parlé dans un certain nombre de postes sur mon blog product view et puis au printemps un des j'allais pas dire des gourous mais presque de l'organisation de l'optimisation du temps Michael Hayat que je suis depuis de nombreuses années qui d'ailleurs a renouvelé son podcast parce que je sais que certains d'entre vous écoutez les podcasts de Michael Hayat qui était devenu assez répétitif même c'est toujours plein de bons conseils et la répétition ça permet de de faire rentrer dans la tête à changer un peu de podcast et à lancer un podcast plus dédié au leadership qui s'appelle lead to win que je vous recommande parce que je le trouve vraiment bien fait bref petite parenthèse donc ce monsieur propose un planeur papier qu'il appelle le focus planner et donc j'ai décidé d'en acheter un alors c'est par trimestre c'est un épisode un un cahier un notebook par trimestre qu'on reçoit excusez moi c'est très gros j'en ai fait une petite vidéo un unboxing il y a quelques temps ça devait être qu'en juillet août je pense que j'avais reçu mon premier et puis bon ben voilà c'était pour voir un peu comment ça allait se passer alors sur son blog et dans la vidéo de présentation c'est quand même assez détaillé la fonction de la façon dont ça fonctionne et moi ça me correspondait plutôt bien donc j'ai voulu tester pendant un trimestre pour voir un peu ce que ça disait le fait est c'est que je viens de souscrire pour un an donc il faut croire que ça me plaît alors pourquoi ça me plaît alors déjà ce truc il est donc c'est du papier c'est du joli papier ce papier épais tout ça tout ça le petit bémol c'est que c'est très lourd c'est vraiment un truc je sais pas combien de pages je vais avoir 250 pages pour un trimestre c'est très lourd ce qui fait que pour le moment moi je l'utilise qu'à la maison parce que je me vois pas du tout me balader avec ça au bureau même si je pense que ça m'aiderait beaucoup mais donc j'ai réfléchi pour 2018 mais pour le moment c'est pour la maison il est très très beau il arrive dans une super belle boîte bref 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 le marketing est super bien fait un peu style présentation des produits Apple vous voyez c'est vraiment super qualité à l'intérieur on retrouve des pages pour définir ses objectifs et puis les avoir à portée de la main puisque ses objectifs une fois qu'on les a planifiés dans l'année il faut pouvoir les relire régulièrement et quoi de mieux que de les mettre dans son planeur qu'on va utiliser tous les jours ensuite on a un certain nombre de pages je vous fais pas toutes les pages une par une parce que déjà je vais en louper avec le planning annuel on a la semaine idéale qui est vraiment enfin moi je recommande pour ceux qui ont des activités un peu stables enfin même les autres d'ailleurs de définir sa semaine idéale j'avais fait un podcast là dessus sur la partie planification il y a quelques mois parce que c'est vraiment super super utile d'avoir sa semaine idéale et puis bon on a un certain nombre comme ça de pages de présentation et on arrive ensuite dans le dur du planeur et donc le planeur commence à se compose alors déjà il est prévu pour faire un trimestre mais il n'est pas daté donc vous pouvez à la limite commencer n'importe quand vous pouvez en acheter 20 d'avance et puis les garder pour 20 ans enfin voilà il n'est pas daté il y a juste la semaine donc la semaine commence les jours de la semaine sont inscrits lundi, mardi, mercredi jusqu'à dimanche et ça c'est super important en tout cas pour moi c'est super important puisque comme vous le savez mes activités extra professionnelles je les fais le soir, le samedi et le dimanche or la plupart du temps enfin c'est pas pour dire la plupart du temps c'est 98% du temps dans les planeurs il y a une toute petite zone pour le samedi et le dimanche et moi c'est là où je bosse le plus pour mon activité à côté et du coup je n'arrivais pas à utiliser un planeur d'où le fait que j'utilisais un bullet journal pour mettre mes petites affaires dedans voilà donc là il y a exactement le même layout des pages que ce soit pour les jours de la semaine que pour le jour du week-end donc on a une double page sur la page de droite on a une mini barre de temps qui permet pour ceux qui n'utilisent pas de planeur de calendrier digital de pouvoir mettre leur rendez-vous dedans voilà moi je l'utilise assez peu cette zone là à part pour me rappeler qu'il y a un petit rendez-vous comme ça quand je l'ouvre parce que moi j'ai tout dans mon agenda digital mais bon ça fait une petite bande qui ne prend pas trop de place et puis on peut toujours griffonner les choses ensuite on a une place pour noter les trois principales choses je vais y arriver que l'on doit faire que ce fixe comme objectif de faire dans la journée et il y a un peu de place c'est pas juste une mini ligne qui fait un demi centimètre de haut et puis trois de long il y a un peu de place quand même pour noter et pour décrire ensuite en dessous toujours de cette première page on a une grande box où on va noter la tout doux additionnelle parce qu'on n'a jamais que trois choses à faire dans une journée c'est assez rare on a vraiment en haut les trois MIT most important thing et en dessous la suite et avec une petite colonne et on utilise les mêmes petits symboles que dans le bullet journal pour dire c'est fait, c'est reporté, c'est annulé, c'est décalé donc ceux qui sont un peu habitués au bullet journal vous retrouvez les mêmes petits symboles et puis après de toute façon si ceux-là ne vous conviennent pas que vous en avez d'autres vous pouvez les utiliser, c'est le vote voilà donc pour la première page et puis on peut aussi cocher si on a bien fait sa petite routine du matin sa petite routine du soir etc. et ensuite page de droite là on a une grande page de notes avec pareil une première petite colonne où on va pouvoir mettre des petits symboles boulet de journal à faire, à décaler, à noter à ce qu'on veut et moi je note beaucoup dans une journée je note beaucoup et avec mon boulet de journal j'avais ma liste de tâches sur mon boulet de journal mais du coup si je voulais noter des choses il fallait que j'ai un autre cahier pour noter au fur et à mesure de la journée il y a une idée qui vous vient vous êtes en discussion avec quelqu'un vous notez un truc voilà donc il me fallait un autre outil ben là en fait je l'ai dans mon planeur c'est à dire qu'au fur et à mesure de mon week-end ou de ma soirée quand une idée me vient et ben je la note là je la note là et ça me permet comme ça quand je fais ma revue soit pour le lendemain soit ma revue hebdomadaire parce que je fais aussi une revue hebdomadaire pour ma petite vie extra-professionnelle entre guillemets ben de reprendre ces petites notes et puis ben de les repositionner soit en tâches soit en sujet que je vais creuser etc etc et ça donne quand même beaucoup de place et moi j'apprécie cette place alors encore une fois les outils il faut se les approprier ça colle à sa façon de faire moi je note beaucoup en plus j'ai plutôt tendance à écrire gros donc il me faut de la place et d'avoir cette double page c'est plutôt bien alors le format global on doit être sur du A5+, c'est pas du A4 ça c'est certain ça doit pas être strictement oh si c'est peut-être du A5 oui ça doit faire le format du Moleskine ou d'un petit Moleskine A5 oui je pense que ça doit être ça mais épais il y a plein de pages et puis la couverture c'est du hardcover par contre c'est super beau c'est vraiment au cali et puis il y a deux petits rubans à l'intérieur donc bref donc vous avez vos 7 jours comme ça avec une double page à chaque fois et moi je trouve vraiment ça bien ensuite vous avez juste avant la page des week-ends une double page qui sert à c'est le week-end optimizer entre guillemets c'est à définir ce que vous allez faire dans votre week-end alors est-ce que vous allez faire la sieste si oui combien de temps est-ce que vous avez prévu de voir des gens si oui pour quand pourquoi est-ce que vous avez des restaurants que vous voulez tester des nouveaux plats que vous voulez tester est-ce que vous allez faire du sport avec qui vous allez passer du temps enfin cette double page elle est vraiment très sympa vraiment pour organiser son week-end et surtout prendre le temps de se dire voilà je vais prendre du temps pour moi pour voir des amis qu'est-ce que j'ai fait et du coup moi je note un peu là-dedans ben voilà j'ai rencontré j'ai prévu d'aller dîner avec un tel un tel j'ai fait ça avec mes fils on va au cinéma voilà ça tient un peu le journal du week-end c'est assez sympa c'est joliment fait en plus donc ça ne gâche rien on a aussi à la fin de la semaine ben la revue hebdomadaire ça j'en parle souvent dans mes podcasts de faire la revue hebdomadaire donc là vous avez un petit layout prédéfini alors ça convient ça ne convient pas mais c'est les principales questions qu'on doit se poser quand on fait sa revue hebdomadaire qu'est-ce que j'ai accompli est-ce que j'ai accompli mes trois choses les principales de la semaine qu'est-ce qui aurait pu mieux se passer quels insénuements je tire et puis en gros qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine tout ça aussi c'est une double page donc c'est pour ça qu'il est gros parce qu'entre les sept jours avec une double page donc ça nous fait déjà quatorze pages plus les deux pages pour le week-end plus les deux pages pour la revue hebdomadaire ça fait déjà pas mal pas mal de pages si je compte bien ça fait dix-huit pages pour pour une semaine donc forcément sur un trimestre de treize semaines ça fait tout de suite beaucoup et puis donc à la fin de ces treize semaines vous avez la revue quatorly trimestrielle voilà la revue trimestrielle là aussi et puis on pose des objectifs etc et puis à la fin tout un tas de pages de notes et vous pouvez aussi les pages étant numérotées faire un petit report comme dans un boulet de journal vous savez quand on fait son petit ah je me perds le mot espèce de sommaire là on met les les numéros avec voilà cette page là il y a ci il y a ça comme vous avez pris tout un tas de notes tout au fil du vote trimestre ça peut être bien de faire référence à ça à la fin pour les retrouver assez facilement et donc voilà pourquoi moi j'adore ce focus planner je ne l'utilise pas à fond puisque comme je vous l'ai dit je ne l'utilise que pour mes activités du soir et du week-end alors comment je l'utilise parce que ça peut être bien de vous dire aussi comment je l'utilise donc vous savez que j'ai mon immense planning annuel qui fait 1m20 par 80 cm qui est collé dans mon bureau j'en ai parlé pareil dans un podcast il y a un podcast Productive View cette fois il y a quelques mois donc là-dessus moi j'ai ma vue d'ensemble parce que je suis quelqu'un de visuel j'ai besoin de voir et en l'occurrence j'ai mes grandes lignes alors j'écris pas le détail du petit rendez-vous machin là-dedans mais je positionne les Productive View enfin les podcasts quand ils sortent les vacances les week-ends les jours fériés mes déplacements enfin voilà des choses assez un peu des événements familiaux des anniversaires voilà pour me donner moi ma grande vue ensuite pour tout ce qui est mes projets je mets ça dans Asana je vous l'ai expliqué l'autre fois donc je mets aussi mes objets perso pro entre guillemets dans Asana et puis après Asana étant mon gestionnaire de projet global pour ma partie projet perso que je mets dans Asana je vais décrire les tâches les grandes étapes par contre j'ai beaucoup moins la pression du temps que je peux l'avoir au bureau bien évidemment encore que vous imaginez bien que quand j'avais organisé organisé j'avais bien une deadline donc j'avais quand même la pression du temps néanmoins là dedans quand je le fais dans Asana pour ma partie plutôt semi-professionnelle va-t-on dire je vais mettre des grandes dates après le détail de toutes les tâches est bien dedans mais je ne vais pas les détailler finement parce que voilà comme c'est un side project j'ai un peu plus d'aléas va-t-on dire le soir ou le week-end qu'on peut en avoir parfois dans la vie professionnelle et du coup je me laisse un petit peu de mou et je ne veux pas passer mon temps à replanifier les dates toutes les 3 minutes donc je les détaille bien mais sans mettre de date et ensuite je les mets dans mon focus planner je les prévois dans mon focus planner petit à petit semaine par semaine en me disant voilà cette semaine tac 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 je regarde dans mon Asana j'ai ça 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 à faire et ensuite je le descends dans mon focus planner en disant ben voilà j'aimerais bien faire ça 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 et puis dans mon focus planner je ne mets pas aussi que des choses professionnelles ou semi-professionnelles je vais aussi noter ce que je mettais avant dans mon boulet de journal c'est à dire et ben j'ai cette semaine à payer si il faut que je renouvelle ça il faut que je pense à faire la photocopie de si pour tel document voilà toutes les choses de la vie familiale qui sont nécessaires je les ai aussi rapatriées là dedans parce que je n'ai pas traîné 25 outils donc je la mets aussi dans ma liste de tâches dedans prévoir les vacances faire les comptes la compta enfin bref tout ce que vous pouvez imaginer je l'ai mis bien évidemment aussi dans mon dans mon focus planner et puis et j'envisage pour 2018 puisque j'ai toujours cette partie boulette journal notamment dans le boulette journal j'ai un certain nombre de trackers pour des grosses tâches ménagères ou des choses répétitives etc comme il y a vraiment la place je pense que je vais immerger tout ça dans mon focus planner c'est à dire que je vais garder une place je pense en bas de mes petites notes une petite place de quelques lignes pour plutôt des activités purement domestiques qui sont planifiées par ailleurs enfin qui étaient jusque là planifiées par ailleurs dans mon boulette journal parce que j'ai plein de petits boulettes journal en fait et là je vais rapatrier ça dedans parce que ça va m'en faire un moins de petits carnets et pourquoi pas enfin je veux dire autant profiter maximiser l'utilisation de l'outil voilà et c'est tout c'est tout pour le focus planner donc encore une fois pourquoi je l'aime ce focus planner le fait qu'il y ait beaucoup de place pour écrire sur chaque jour et moi j'ai besoin d'écrire je ne veux pas avoir un carrier un cahier en plus alors évidemment j'ai un cahier spécifique pour où je travaille dessus où je déploie des idées où je détaille des choses etc mais vraiment là ça me remplace ceux qui ont des petits post-it ou des petites choses des petits carnets qu'on travaille partout moi je le mets maintenant à la maison je le mets ça dans mon focus planner donc on peut vraiment écrire beaucoup le fait que samedi et dimanche ce soit des journées à part entière moi j'apprécie énormément parce que je travaille plus pour mes activités extra-professionnelles forcément le samedi et le dimanche et là j'ai vraiment la place de le faire et puis le fait d'avoir dans cet outil des choses que moi je faisais dans mon bullet journal ou dans mon journal personnel les revues hebdomadaires les revues trimestrielles avoir mes objectifs comme ça directement en début d'agenda voilà c'est vraiment super pratique et par rapport aux objectifs d'ailleurs dans la version 2018 a été ajouté des petites choses puisqu'il y avait le petit template pour créer ces objectifs et puis là Michael Ayotte a vraiment séparé la partie objectif de ce qu'il appelle l'achievement de réalisation des objectifs d'habitude puisque c'est pas la même façon de fonctionner on en a parlé déjà et dans la partie objectif d'habitude comment prendre une nouvelle habitude c'est ça je veux prendre telle habitude il a installé un petit tracker à l'intérieur dans la page donc c'est plutôt pas mal fait donc ce qui fait en plus que voilà les personnes qui voudraient traquer leurs habitudes via leur focus planner pourraient aussi le faire donc c'est plutôt c'est plutôt bien voilà bon bah écoutez je n'ai pas d'intérêt commercial à vous à vous parler de ce focus planner parce que je ne suis pas affilié Michael Hayat par contre quand je l'ai acheté la dernière fois il m'a donné un lien qui permet aux gens qui l'utilisent d'avoir 15% de réduction un truc et j'avais dû le poster sur twitter il va falloir que je le retrouve parce que si ça vous intéresse voilà vous pouvez avoir une promotion alors j'ai vu hier qu'il faisait 25% je crois ou 20% de réduction sur la souscription annuelle alors en parlant du prix il est cher il est assez cher le machin donc là les frais de port ont bien baissé parce que la première fois que je l'ai acheté le frais de port était assez élevé ça m'avait un peu agacée mais enfin bon on est à l'autre côté il arrive de l'autre côté de l'Atlantique et c'est pas une entreprise qui est super internationale vers l'Europe forcément ce sont des américains mais là les prix ont vraiment baissé en termes de port donc c'est plus abordable combien j'ai payé mon abonnement annuel je n'arrive même pas à me souvenir tout va bien enfin en tout cas c'est plus de 100 euros pour avoir les 4 c'est plus de 100 euros je crois que de mémoire en plein tarif il doit être à je ne sais pas 45 peut-être roule planeur par mois non ça doit être un peu moins de ça quand même peut-être 35 bon bref c'est dans ces prix là donc c'est pas donné je vous l'accorde mais personnellement enfin voilà moi j'y trouve mon bonheur donc plutôt que d'avoir 12 000 outils j'ai tout mis en un et ça me va vraiment très très bien et avec ça je gagne vraiment du temps à ne pas chercher mes petites notes à avoir vraiment tout sous la main donc voilà je ne vous fais pas l'article pour vous en vendre parce que je m'ai dire je n'ai aucun intérêt financier dans l'affaire mais c'était juste pour vous expliquer avec quoi je fonctionnais et vraiment cet outil papier que j'utilise que j'utilise bien que je suis extrêmement digitale parce que j'apprécie vraiment ce fonctionnement et d'avoir tout sous la main voilà bon et bien écoutez je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec ça je voulais à tous vous souhaiter un très joyeux Noël profitez bien de vos proches ou pas parce qu'on n'est pas obligé de faire Noël avec toute sa famille on peut très bien faire Noël entre soi ou en tout petit comité et que ça se passe super bien il n'y a pas de règle en tout cas il ne faut pas s'en mettre et profitez bien surtout reposez-vous bien parce que c'est la fin de l'année et puis là les jours commencent à rallonger un tout petit peu donc ça ne se voit pas encore parce qu'on n'est que le 22 décembre donc forcément c'est la période encore où ça ne bouge pas trop mais d'ici quelques jours ça va remonter on va repartir le bon côté de l'année donc reposez-vous bien profitez de vos proches et puis on se reparle dans quelques jours bye bye